Puis quand j'ai dit tiens, moi sur YouTube le matin, je mets Yoga for Beginners et prends n'importe quelle vidéo qui est juste 10 minutes, essaye, ils font ça, le lendemain ils m'appellent, yo je te jure je me sens tellement bien, tout le monde, yo je me sens tellement bien, je suis prêt pour affronter ma journée. Welcome to the Speak Amigo podcast. Dans la société en général, tout ce qui est trop facile puis trop rapide, c'est pas la réelle façon, c'est comme quand la dépression mettons, certains problèmes, oui les médicaments c'est bon pour t'aider à certaines choses, mais on va dire mettons comme la dépression, il y a des médicaments comme les antidépresseurs que ça t'aide aucunement, ça fait juste bloquer sur le moment ta connexion avec tes émotions. Voilà, c'est tout, puis c'est comme, c'est une solution, comme tu te dis, qui est trop facile. Exact. Donc, puis c'est ça, comme yo, c'est-à-dire la sortie d'une dépression, dans aucun moyen, puis je m'excuse si ça vous fait de la peine, dans aucun moyen ça va être facile de sortir de ça. Exact. C'est quelque chose de vraiment difficile, mais tu dois, t'es capable de t'en sortir, donc c'est ça l'affaire, même si c'est difficile, mais prendre quelque chose qui va, qui va te faire ressentir rien, puis te ressentir comme si ça va partir du jour au lendemain, ça va pas régler ta problématique. Non, c'est ça. Et en plus, quand tu prends ça, la seconde tu prends ça, ton cerveau il change, puis plus tu vas en prendre, plus ton cerveau va dépendre de ça, puis il y a plein de médicaments comme ça, c'est ça qui est malheureux. Moi, personnellement, j'ai eu une grosse dépression, genre en 2021, puis pour de vrai, ça m'a vraiment hit hard à un point, ça m'a affecté financièrement, émotionnellement, tout en fait. Je faisais plus rien, puis qu'est-ce qui m'a aidé à sortir de là, ça m'a pris des mois, plusieurs mois, je pense, ça m'a pris comme cinq mois. Mais quand tu dis 2021, comme durant la pandémie? C'était comme vers la, ouais, durant la pandémie, genre un peu vers la fin où on pouvait déjà sortir et tout, puis c'était comme, ouais, ça c'était fin 2021 jusqu'à genre 2022, genre début début, là. OK. Puis, ouais, c'est, qu'est-ce qui m'a aidé, bro? C'était la méditation, après ça, j'ai été beaucoup au gym, puis après ça, c'est là où j'ai commencé ma collaboration avec Annabelle. OK. OK, ouais, ouais, ouais. Mon co-yoga. Yo, je me suis toujours dit, comme si un jour, en tout cas, je vais les demander de venir ici, mais je voulais garder ça pour un podcast si j'y ferais avec elle, mais yo, moi, quand j'ai découvert le yoga, c'est durant la pandémie. Yo, puis, yo, chaque fois que je disais ça à mes amis, ils me disaient comme, ils me disaient, yo, t'es, je peux pas dire des mots, des mots, mais ils me disaient que t'es, tu crois, il disait, comme, yo, t'es faible, tu vois, j'avais d'autres mots en tête, mais tu vois, tu sais, comment tu fais du yoga, yoga, c'est, yoga, c'est pour les filles, des choses comme ça, yo, quand je dis le yoga a changé ma vie, bro, c'est fou, c'est fou. Ils pensent, dans le fond, les anciennes civilisations, les japonais, les guerriers, genre, les warriors, les masters, les plus violents qui peuvent te tuer, forcément, ils méditaient, là, avant d'aller en guerre, avant de se pratiquer, fait que, genre, la méditation, ça fait partie de, genre, ton contexte, c'est ça qui va t'aider à toujours rester connecté avec ta tête, ton corps, puis l'univers. Mais, 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 c'est exactement ça, parce que les gens, comme, quand, quand on parle de méditation, en vrai, ils pensent juste, c'est juste, ah, fermez tes yeux, non, bro, la méditation, parce que, ok, j'essaie d'expliquer ça d'une façon, comme si tu l'avais pas, je vais prendre la relance. Ok, ouais, c'est ça, c'est ça, comme, 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 mes amis, mon audience, ok, je suis pas un gourou d'aucune façon, mais la méditation, qu'est-ce que c'est vraiment, c'est que, dans ton, dans ton corps, How do you say mind? Dans ton, like, a mind, your mind, you know, your mind, ton corps, their mind, ok? Pas juste dans ton cerveau, ton corps, our mind, qui est, merde, je croyais de le dire en anglais, mais, ok, 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 j'ai juste dit en anglais, juste, ok. So, so, you have two minds in your body, right? You have the conscious mind and the unconscious mind. Donc, the conscious mind, c'est ton cerveau, c'est que, c'est ton cerveau qui, you're conscious about everything. Tu, 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 conscious, moi, j'ai un micro ici, je sais que Wesley, c'est ici, je sais que, tu comprends, c'est conscious. Mais ton unconscious mind, c'est ton corps. Pis, ton corps, comme qu'on peut dire, a un propre mind, un self, parce que si tu te coupes, c'est pas toi qui te dis, ah, envoie du sang pour guérir. Ton corps fait tout ça, tout seul. Ton cœur, il bat tout seul. C'est comme, comme, ton, ton corps a un unconscious mind. Donc, quand t'as fait, ça fait, ça, ça t'envoie un trou. Donc, quand tu fais du yoga, de la méditation, c'est de connecter le mind with the unconscious mind. Parce que ton corps, il te parle. C'est ce que nous, avec la vie, le travail et tout, on n'écoute pas notre corps. Mais notre corps, vraiment, là, comme si tu portais en ton son, il t'envoie plein de signaux. Comme quand t'as mal quelque part, c'est ton corps qui te dit que t'as mal. Donc, c'est là que tu dis, ah, j'ai mal ici, je sais pas, j'ai quelque chose ici. Mais c'est ton corps qui te voit un signaux que t'as dans cette douleur-là. Donc, d'après moi, c'est ça la méditation. Puis, quand j'ai commencé à faire la méditation, quand je vous dis, ça a changé ma vie parce que j'arrive vraiment à écouter mon corps. Puis, en tout cas, je veux pas rentrer trop spirituel. Mais exemple, quand je rentre dans une chambre, ça, c'est pas mon cerveau qui me dit, comme, il y a du danger. Peut-être, oui, ton cerveau, mais je veux dire, maintenant, quand je rentre... C'est ton énergie. Yo, je sens l'énergie de quelqu'un d'autre et mon corps me dit, OK, il y a un problème ici. Mais ça, c'est grâce à la méditation, même. Puis, en tout cas, les gens vont me dire, spirituel, etc. Mais, yo, c'est tellement vrai quand tu le fais, même. La méditation, ça t'aide à te ramener à la réalité. En fond, la vraie réalité que, comme Alan Watt s'est dit, la réalité, c'est le moment présent, live, en ce moment-là. Comme, quand tu fermes tes yeux, puis que tu bouges plus, mais que tu prends conscience de genre, OK, tu penses à ta main droite. Mais là, tu vas sentir comme si, il y a ta main droite, tu ne bouge pas, mais tu vas sentir juste la main droite à ce moment-là, quand tu focuses. Puis, c'est là où tu connectes. You know? Mais, voilà, la méditation, le yoga, ça m'a dit, c'est la best thing ever. Je suis content que tu avais amené ça. Je suis content, parce que moi, comme ça, comme, comme durant la pandémie, moi, puis tout, tout le monde que je connais, quand je les croisais, tout le monde était sur un self-improvement, you know, parce que tu avais le temps, puis tout. Donc, chaque fois que je voyais quelqu'un, parce que je n'avais plus Instagram, quand je croisais quelqu'un, il me disait, OK, tu fais quoi maintenant? Je dis aux gens, je conseille du yoga, je fais du yoga tous les matins. Il y a eu le nombre de gens qui ont ri de moi, puis le nombre de fois que je me suis senti comme, like, unmasculated, comme, comment tu fais ça, et puis quand j'ai dit, tiens, moi, sur YouTube le matin, mets yoga for beginners et prends n'importe quelle vidéo qui est juste 10 minutes, essaye, ils font ça. Le lendemain, ils m'appellent, yo, je te jure, je me sens tellement bien. Tout le monde, yo, je me sens tellement bien, je suis prêt pour affronter ma journée, yo, ça m'a changé ma vie, yo, oh mon Dieu. T'as trop raison du yoga, puis tout, puis c'est vrai, man, sa tête, moi, en faisant ça, c'est là que je me suis dit, je comprends quand un homme est, on va dire un CEO d'une compagnie, qui a tant de trucs qui passent par sa tête, mais qui prend le temps de faire de la méditation et du yoga le matin, je comprends comment il devient prêt à affronter ta journée. En faisant ça, là, moi, quand je médite pour de vrai, en vrai que, genre, parce que moi, moi, j'ai quand même une certaine croyance spirituelle, mais pas religieuse. Puis, moi, moi, j'aime ça comme, j'aime beaucoup l'univers, comme l'univers, tu sais, les étoiles, les astres, c'est cosmique. Pas astrologue, là, moi, c'est l'astronomie, j'adore, mais, tu sais, je crois que, j'y crois à, genre, la connexion qu'on est, tu sais, on a toute une connexion, on est tous connectés d'une façon ou d'une autre. Moi, c'est comme ça, je le vois, puis quand je médite, bien, on dirait que, genre, je suis capable de sortir de ma tête, genre, je m'imagine en train de sortir de mon corps, en train d'aller m'éloigner dans l'espace, puis de voir à quel point tous les problèmes que je peux vivre en ce moment, ils sont absolument rien, puis ils vont absolument rien changer dans l'univers. Puis, sachant ça, pour de vrai, on dirait qu'après ça, je rouvre mes yeux, genre, comme, je reviens dans mon corps, puis je suis juste, comme, genre, je veux juste focusser sur le présent en ce moment, peu importe la situation que j'ai, genre. Oh, boy.